Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, alors je peux recommencer. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette conférence. Alors moi, je me fais une joie de pouvoir partager avec vous. C'est l'essence même de ce qui m'anime, de ce qui fait la joie dans mon métier. Je vais me présenter à vous. Donc moi, je suis énergéticienne holistique et je m'occupe des énergies chacriques. Alors bien sûr, ce soir, on va aborder différentes façons de se rééquilibrer énergétiquement. Il y a des façons multiples. Mais je vais déjà commencer par vous parler de la façon dont moi, je fais les choses. Et puis après, petit à petit, je vais vous expliquer quelles sont les autres façons de faire. Alors en ce qui me concerne, énergéticienne holistique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais travailler sur vos énergies vitales. Les énergies vitales, c'est ce qui nous amène tous. C'est notre carte mère mémoire. C'est notre ADN. C'est notre esprit. C'est ce qui nous suit de vie en vie, de réincarnation en réincarnation. Ces énergies vitales, elles portent bien leur nom, puisque sans elles, nous ne pourrions pas vivre. C'est elles qui constituent nos corps subtils. C'est elles qui constituent notre aura. Ces énergies vitales, elles sont également le siège de nos émotions. Nos émotions sont reliées à notre subconscient. Notre subconscient, c'est notre esprit. Notre esprit, il est, comment dirais-je, rempli de marqueurs négatifs, de marqueurs, de croyances limitantes. Toutes ces choses qui font que depuis notre petite enfance dans cette vie, nous avons de façon inconsciente, puisque le subconscient, c'est notre inconscient, nous avons enregistré les peurs et les croyances de nos parents, de nos grands-parents, de nos oncles et tantes, de nos frères et sœurs, de nos cousins et cousines, des amis, des parents, des personnes autour de nous, et encore maintenant, les médias, les réseaux sociaux. Ce sont des choses qui font qu'à force d'être répétées, répétées et répétées, nous allons les assimiler comme choses acquises et normales dans notre subconscient. C'est ce qui va faire que nous allons dans notre vie attirer certains événements ou d'autres par rapport à notre façon de penser. Et comme notre façon de penser est reliée à nos émotions, les émotions sont dans le siège de nos émotions, entre guillemets, sont les chakras. Chakra, ça veut dire roux. Et vous savez, toutes les techniques qu'on va pouvoir aborder sont toutes reliées à ces énergies, puisque ces chakras ne sont pas positionnés de façon aléatoire dans notre corps. Alors, nous avons sept chakras principaux, mais des chakras dans le corps, nous en avons des centaines. Mais les sept principaux sont les plus importants. Pourquoi ? Ils sont reliés donc le long de notre colonne vertébrale. Ils sont reliés à des, comment dirais-je, à des organes vitaux. Et ils sont reliés également à des glandes. Donc, c'est très important de comprendre que ces roux énergétiques, puisque chakra, ça veut dire roux en sanscrit, ces roux énergétiques sont là pour fournir l'énergie suffisante pour pouvoir, comment dire, nourrir nos glandes et nos organes vitaux, pour pouvoir nous permettre de rester en bonne santé. Donc, comment ça fonctionne ? Chaque chakra va être le siège d'un bouquet d'émotions qui lui est propre. Et en travaillant sur la réharmonisation de ces roux, nous allons, chemin faisant, libérer les émotions qui sont bloquées en nous. Alors, les émotions, elles sont bloquées de quelle façon ? C'est simple. Nos émotions, donc, comme je vous le disais, c'est tous les marqueurs négatifs qui sont dans nos... Le subconscient est à l'origine de 97% des événements qui nous arrivent dans la vie, chaque jour. Chaque jour, nous reproduisons 95% du même schéma de pensée. Sur ces 95% de, comment dire, de schéma de pensée qui nous revient tous les jours ? Nous avons 80 000 pensées en moyenne par jour qui nous traversent l'esprit. Ça fait plus d'une pensée par seconde. Sur ces 80 000 pensées qui nous traversent l'esprit par jour, nous avons au moins 70% de cette valeur qui est négative. Ça veut dire que nous focalisons notre attention sur ce que nous ne voulons pas, sur ce quoi nous avons peur, sur nos hantises. L'être humain, il fait de telle façon, comment dirais-je, il ne va pas se focaliser sur ce qu'il a envie de réaliser dans la vie. Non. Il va se tourner vers tout ce qui va le rassurer inconsciemment, ses peurs. Pourquoi ? Parce que notre subconscient est main dans la main, ami avec notre égo. Et notre égo, c'est lui qui est le maître de nos peurs. La peur, la tristesse, la colère, le non-pardon, la rancœur, la rancune, le jugement, le manque d'empathie, le manque d'indulgence, tout ça, ce sont des choses qui découlent de nos peurs. Et ce s'appelle des basses fréquences. Il y a deux sortes de fréquences chez un être, un être humain. Il y a les fréquences très, très basses, qui sont donc issues de toutes ces émotions que je vous ai décrites à l'instant, et il y en a encore bien d'autres. Ce sont des fréquences très, très basses. Et puis après, il y a la fréquence haute. C'est quoi cette fréquence très, très haute ? C'est l'amour. Eh oui, l'amour. Vous savez que nous avons trois cerveaux. Dans le ventre de notre mère, quand le fœtus se construit, à partir de la quatrième semaine, le cœur va commencer à se construire et il va commencer à battre. Après, l'intestin va commencer, lui aussi, à se construire. Ça va être notre deuxième cerveau, l'intestin. Le cœur est composé d'au moins 20 000 neurones. L'intestin, lui, il en a 200 millions. Et alors, après, bien sûr, va commencer à se construire le cerveau. Le cerveau, à partir de la septième semaine, il va se construire tout au long de notre temps de gestation, du temps de gestation. Et puis, ça va aller bien au-delà. Ça va aller jusqu'à l'âge à peu près de nos 25 ans. Un jeune adulte n'est pas en capacité de penser par lui-même avant l'âge de 25 ans parce que le cerveau n'a pas été terminé. Toutes les données ne sont pas là. C'est-à-dire qu'un jeune adulte, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va régurgiter tout le savoir, toutes les pensées et croyances de ses parents, de ses grands-parents, de ses oncles et tantes, de ses frères et sœurs, de ses amis, des réseaux sociaux, des médias. Et il ne saura pas penser par lui-même en libre penseur avant l'âge de 25 ans. Et cela pour un individu qui va être déjà évolué parce qu'il y a actuellement énormément d'individus qui ont beaucoup plus de 25 ans et qui ne sont pas encore en capacité de penser par eux-mêmes parce qu'ils sont enfermés dans ses peurs. Et ses peurs, donc, elles sont en accord, en résonance avec, donc, ces fameux chacres. Alors, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Oui, je vais le couper. Voilà. Donc, ce sont les énergies vitales. Alors, ces énergies vitales, comme je vous l'ai exprimé tout à l'heure, c'est notre carte mère mémoire. Dans cette vie, mais également dans toutes les autres vies, nous avons eu des centaines, voire des milliers de vies. Nous sommes sur Terre pour expérimenter. Vous savez, il y a beaucoup de personnes actuellement qui sont dans le questionnement de savoir quelle est ma mission d'âme, quelle est ma mission de vie. Alors, vous savez, les gens, parfois, ils vont chercher très, très loin quelque chose qui est tous, somme toute, très, très simple. La mission de vie, c'est de nous délester de ces énergies qui sont en très basse fréquence pour pouvoir nous ouvrir à cette énergie qui est la haute fréquence de l'amour. C'est ça, la mission de vie, la mission d'âme. C'est de quitter les peurs qui nous rattachent à la matière pour que nous puissions nous délester de ces poires, de ces fardeaux et que nous puissions devenir de plus en plus légers pour prendre de la hauteur, pour nous ouvrir, pour grandir. Et puis, ainsi, nous allons nous diriger vers cette vibration haute qui est l'amour. L'amour inconditionnel. Et oui, l'amour inconditionnel, c'est un vaste sujet parce que nous sommes dans un monde qui est tellement, tellement embourbé dans ses peurs et dans la colère. Le monde est à notre image. Regardez ce qui se passe dans le monde. Ça montre exactement ce qui se passe à l'extérieur, montre exactement ce qui se passe à l'intérieur de chaque individu. Ça s'appelle l'inconscient collectif. Alors, ça peut être un inconscient collectif positif, ça peut être un inconscient collectif négatif. Mais quand vous voyez ce qui se passe dans l'ensemble du monde, comment les choses sont en train de se mettre en place, ça montre exactement comment sont les gens à l'intérieur, comment ils sont au niveau de leurs émotions. Et cette fréquence haute, cette fréquence d'amour, elle est reliée à notre chakra cardiaque et à ce cœur, cette fréquence du cœur. Il faut bien comprendre que quand on ouvre sa conscience, vous savez, on parle de l'ouverture de conscience, comment dire, ce n'est pas dans la tête que ça se passe, l'ouverture de conscience, ça se passe dans le cœur. Et plus vous allez vous ouvrir au niveau du cœur, au niveau de l'amour et de la bienveillance, vis-à-vis déjà de vous, amour, bienveillance, douceur, indulgence, compassion, ce sont des choses que les gens actuellement et malheureusement depuis fort, fort longtemps, puisque ça montre comment est notre esprit, notre état d'esprit. Les gens ne savent pas s'aimer. Il y a deux mots qui dérangent. Moi, j'ai pu le constater depuis que je suis dans l'énergie, depuis que je vois mes patients. Il y a deux mots qui dérangent fortement. La mort et l'amour. Dans les deux cas, les gens ne savent pas trop comment accueillir ces deux mots et ne savent pas trop leur donner un sens. Moi, mon travail consiste bien sûr à rééquilibrer les gens énergétiquement, à leur expliquer cette part de dimension spirituelle, cette part d'éternité qui est en chacun de nous et j'exprime également la dimension quantique, le champ unifié. Et je travaille également avec les entités, puisque je suis passeuse d'âme. Donc, le monde des entités et le monde dans lequel je vis chaque instant. Et c'est pourquoi aussi, quand mes patients viennent me voir, eh bien, je vais les délester des entités qui sont sur eux. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et ça, nous allons l'aborder là, parce que toutes les techniques que nous allons voir, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où nous avons des entités qui sont sur nous, donc des entités, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, ou qui ne connaissent pas encore ce domaine-là, ce sont des âmes, des âmes désincarnées. Quand nous quittons cette vie dans laquelle nous avons eu donc pour mission de grandir, de nous ouvrir spirituellement, quand nous quittons cette vie, si nous demeurons dans des basses fréquences, la tristesse, la rancœur, la peur, la colère, le non-pardon, eh bien, nous allons être attachés à la matière. Si, par contre, tout au long de notre vie, nous nous sommes ouverts, malgré les embûches qui sont là pour nous faire grandir, et si nous nous sommes ouverts à notre dimension spirituelle, à notre part d'éternité, eh bien là, en fin de vie, nous allons monter directement où nous aurons besoin d'un petit coup de pouce pour y arriver, pour préparer un futur plan réincarnatoire. Mais par contre, si nous sommes donc restés dans cette matière qui nous empêche de nous ouvrir spirituellement, qui nous retient aux possessions matérielles, eh bien, nous allons nous retrouver comme les âmes qui sont des âmes errantes autour de nous. Donc, elles vont venir sur nous pour nous vampiriser ou elles vont errer autour de nous, dans notre univers, dans les plans parallèles. Alors, nous n'allons pas les voir parce que, pourquoi ? Bon nombre d'entre nous n'avons pas les champs de perception suffisamment ouverts pour voir les âmes qui vibrent donc à une vitesse différente. Nous sommes tous faits de vibrations, nous sommes de l'énergie. Alors, je vais vous expliquer comment nous sommes faits pour pouvoir justement après parler de comment ça marche au niveau des énergies. Alors, avant, donc, les âmes qui sont autour de nous, donc, elles vont venir sur nous, nous vampiriser. Rappelez-vous, le subconscient, il est à l'origine de 97% en gros des événements qui nous arrivent dans la vie. Donc, ça nous laisse très, très peu de marge pour pouvoir prendre le contrôle. Nous sommes en pilotage automatique, c'est-à-dire que tous les jours, nous sommes dans une zone de confort où nous faisons exactement les mêmes choses. Voyez, simplement, le matin, vous vous levez, vous allez avoir le même process tous les matins, dans le même ordre. Vous allez penser aux mêmes choses, vous allez avoir vos problématiques. La journée va se dérouler, on va dire, un peu comme une journée sans fin. Ça va être tous les jours la même chose. Et d'ailleurs, quand nous avons un événement qui arrive dans notre vie, quand ça nous sort de notre zone de confort, on est déstabilisés parce que nous sommes en pilotage automatique. Et quand nous avons des âmes qui viennent sur nous, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont accentuer encore plus ce pilotage automatique et nous allons en plus attirer des âmes par infinité. C'est-à-dire que les âmes qui vont venir sur nous vont être attirées par notre schéma de pensée. notre schéma de pensée. Donc, si nous sommes dans des schémas de pensée hyper négatifs, si nous sommes, par exemple, mélancoliques, dans la tristesse, toujours dans le passé, on va avoir des âmes qui vont venir comme ça sur nous et puis qui vont chuchoter à l'oreille du subconscient et de l'égo. « Oui, tu es malheureuse. Oui, le passé, c'était mieux. C'était triste, mais c'était bon. » Et on se raccroche, on se raccroche à ça parce qu'on se sent vivant, parce qu'on est malheureux. Ça nous fait du bien. Ça, c'est le subconscient. Si on est, par exemple, d'une nature sanguine, à se mettre en colère, eh bien, on va attirer des âmes qui vont être sanguines et en colère. Donc, il y a certaines personnes qui vont commettre des choses et qui vous diront après « Je ne comprends pas. Ce n'était pas moi. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. » Eh oui, c'est parce qu'en effet, ce n'était pas elle. Alors, il y a les âmes dans des plans parallèles et puis il y a les âmes du bas astral qui sont des âmes retorses, des âmes qui sont vraiment qui viennent à côté ou sur nous pour nous empêcher d'évoluer. Donc, ce sont des âmes qui sont beaucoup plus compliquées à raccompagner en leur demeure. C'est pourquoi on a besoin de passeurs pour pouvoir aider ces âmes à rejoindre leur demeure parce que sinon, nous n'avons pas la puissance suffisante avec tout notre amour de pouvoir, comment dirais-je, s'en délester. Et donc, quand ces âmes, elles sont sur nous, eh bien, elles sont comme un brouilleur au niveau de l'énergie. De l'énergie. Donc, tout à l'heure, je vous expliquais que nous sommes de l'énergie. Si nous nous référons, et maintenant, c'est en train d'exposer partout dans le monde, la physique quantique. Donc, qu'est-ce que c'est la physique quantique ? Eh bien, c'est la physique qui va s'intéresser à l'infiniment petit. Alors, les grands chercheurs se sont bien sûr intéressés à l'infiniment petit. Ils se sont intéressés à l'univers. Ils ont bien compris que l'infiniment grand était constitué de l'infiniment petit. Et puis, ils ont également étudié le corps, le corps humain et la matière. Alors, c'est quoi ? Eh bien, que nous soyons constitués comme une table, comme un mur, comme une voiture, comme le macadam, comme un arbre, comme ce que vous voulez. Nous sommes tous constitués de particules, d'atomes, de molécules. On est tous constitués donc de cette base. Et si nous prenons un microscope subatomique, alors je vous l'accorde, tout le monde n'a pas un microscope subatomique dans sa cuisine, dans son bureau, bien sûr. Ça, c'est vraiment pour nos amis, les chercheurs, dans cette dimension-là. Eh bien, on peut se rendre compte, une fois qu'on examine le corps humain, que l'essence même des atomes qui le constituent ne se touche pas. Il n'y a aucun atome qui se touche. Donc, résultat de l'analyse, nous sommes constitués de seulement 1% de matière contre 99% de vide. Et le vide qui nous constitue est rempli d'énergie. Ce qui veut dire que nous sommes constitués de 100% d'énergie au niveau de ce vide. L'énergie émet un message. Nous sommes la résultante de différents messages qui sont émis par chaque fréquence de nos roues énergétiques. Chaque roue énergétique émet une fréquence. Cette fréquence émet un message. Ce message est un son qui part dans l'univers. Et c'est pourquoi il est raccordé à ce qu'on appelle la loi d'attraction. C'est quoi la loi d'attraction ? C'est le magnétisme. Nous sommes constitués de 70% d'eau, d'électricité et de magnétisme. Eh oui, tout simplement, comme la Terre. Exactement. Donc, quand il y a un bouleversement au niveau de la Terre, eh bien, le bouleversement, nous le ressentons dans le corps. Et donc, cette énergie, eh bien, qu'est-ce qui se passe avec cette énergie qui est faite de fréquences, d'ondes, eh bien, elle se propage dans l'univers. Et selon le message que nous allons envoyer à l'univers par rapport à notre chaîne de pensée, par rapport à la qualité de nos émotions, eh bien, c'est là que nous allons voir ce qui ne va pas à l'intérieur de nous par rapport à ce que nous allons attirer à l'extérieur de nous. C'est à l'intérieur qu'est la résultante de tout ce qui nous constitue. Donc, si nous voulons changer, si nous voulons aller mieux, si nous voulons évoluer, si nous voulons nous ouvrir, si nous voulons changer les choses, c'est à l'intérieur que ça va se passer. Et vous verrez que le changement à l'intérieur va résonner autour de vous. Et c'est là que vous allez voir que les choses vont changer. De toute façon, c'est simple. Si vous avez dans votre vie quelque chose qui ne va pas dans le domaine amoureux, au travail, avec les amis, la famille, n'importe quelle, avec l'argent, ah, l'argent, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque énergétiquement. Si ça bloque énergétiquement, ça veut dire que vos émotions sont cannes, c'est un endroit. Ça veut dire qu'il y a une zone qui est dans l'ombre, qui n'est pas dans la lumière. Et c'est pourquoi il est compliqué de pouvoir se rééquilibrer énergétiquement sans travailler sur soi. Bien sûr, vous allez par exemple venir chez moi, je suis énergéticienne, vous allez me dire oui, alors je ne vais pas, il y a quelque chose qui ne va pas et tout, vous allez avoir un dialogue. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai un scanner. J'ai un scanner à la place des yeux, j'ai un scanner dans mon être. C'est une particularité que j'ai. Donc, je vais tout de suite ressentir déjà si votre discours, il est en harmonie avec ce qui se passe à l'intérieur de vous au niveau énergétique. Et puis, si je vois que le discours n'est pas en harmonie à l'intérieur de vous, qu'il ne va pas avec ce que vous exprimez, bien, ça veut dire que dans la vie, vous allez également avoir une dissociation entre ce que vous dites et ce que vous faites. Vous savez, quand les actes ne sont pas en cohérence avec les paroles. Pourquoi ? Parce que quand à l'intérieur, c'est tout en vrac, et bien à l'extérieur, dans les mêmes domaines, ça va être en vrac que de la même façon. Et oui, par exemple, pour l'argent, ça, ça intéresse bon nombre de personnes. Eh bien, quand les fins de mois sont difficiles, par exemple, on va savoir que ça va se situer au niveau du chakra racine, au niveau du pubis, ce chakra qui nous relie à la terre. Ce chakra, c'est le premier qui s'ouvre lorsque l'on sort du ventre de notre mère et c'est celui qui se met tout de suite en action. Il nous dit « Bienvenue sur Terre ». Eh oui, nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus vivre une expérience matérielle sur Terre. Donc, nous avons choisi un véhicule terrestre qui est notre corps et ce chakra, il nous dit « Bienvenue sur Terre ». Ça y est, je prends racine. La Terre, c'est ta nouvelle demeure. Donc, tu quittes un monde aquatique qui est celui de ta mère qui ne t'appartient pas et l'âme. Donc, je vous explique comment ça se passe au niveau du temps de gestation. L'âme choisit donc les parents. L'âme choisit tout avant de se réincarner. Nous choisissons tout. Donc, par exemple, dans la vie, quand on exprime le fait que ce qui nous est arrivé, c'est la faute de nos parents, alors oui et non, nous les avons choisis parce que nous devions vivre des expériences en démarrant déjà dans la vie avec un certain chêne d'expérience à vivre pour pouvoir ou soit nous ouvrir ou soit nous refermer. Alors, s'ouvrir, n'oubliez pas, c'est monter au niveau des énergies, s'ouvrir avec le cœur et se fermer, c'est se replier dans la colère, la rancœur, le non-pardon et là, ça nous emmène dans des énergies très, très basses. Donc, nous choisissons tout. Et à partir du moment où nos parents sont en train de procréer, de procréer, hop là, dès que le spermatozoïde de papa, il a franchi la ligne d'arrivée, boum, l'âme, elle commence à s'incorporer. Mais elle ne va pas s'incorporer tout de suite. Elle va s'incorporer tous les jours un peu plus, pendant neuf mois. Et le jour de la naissance, quand l'enfant quitte le ventre de la mère, l'âme s'incorpore entièrement car il ne peut pas y avoir deux âmes dans un même corps. Donc, voilà, c'est comme ça que ça commence. Et là, le chakra, il dit, « Yahouh, le chakra, c'est super ! » Donc, je commence à tourner. Bienvenue sur terre, mon petit. Et c'est comme ça qu'on va commencer. C'est cette énergie-là. Alors, cette énergie, ce chakra, ça va aussi être le chakra des besoins, des besoins de base. Manger, boire, dormir, comment dire, c'est vraiment de se sentir rassuré. On va avoir besoin d'avoir un bel ancrage. D'ailleurs, les gens qui ne sont pas très, très ancrés ont donc ce problème énergétique. Il n'y a plus cette énergie théorique qui va monter et qui va nous galvaniser et qui va nous donner cette stabilité. Donc, si on est très ouvert spirituellement et qu'on est fermé au niveau du chakra racine, ce n'est pas une bonne chose. Et dans l'autre sens, non plus. C'est comme un arbre dans la forêt. L'arbre, quand le gland tombe, le, comment dire, il va se, il va se déployer de la même façon que ce soit au niveau racine que le tronc et la ramure. Quand vous regardez un arbre dans la forêt, sa ramure est équivalente à la taille de ses racines. Si vous voyez dans la, dans la forêt un arbre qui a des racines énormes mais qui n'est avec une branche, vous allez vous dire, il est tarte cet arbre. Franchement, ça ne vaut pas le coup, on va changer de forêt. Et oui, ça c'est les gens qui sont très, très ancrés mais qui n'ont pas du tout d'ouverture spirituelle. Et puis après, il va y avoir l'inverse aussi. Il va y avoir une ramure magnifique et pas de racines. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a un coup de vent ? Boum ! L'arbre tombe. C'est pareil. Ça, ça veut dire que nous manquons de solidité. Nous ne sommes pas stables. Donc, il y a un micro d'ouvert. Je ne sais pas, j'entends des bruits bizarres. Donc, si nous ne sommes pas stables, nous ne pouvons pas prétendre faire circuler cette énergie. Il faut bien comprendre que l'argent, c'est exactement la même chose qu'un être humain. C'est de l'énergie. C'est fait de particules, d'atomes, de molécules et de vides. Et ce vide est rempli d'énergie. Donc, cette énergie, elle doit circuler au même titre que tout le reste, de façon fluide. Regardez, quand on n'est pas, comment dirais-je, quand le chakra racine, il n'est pas suffisamment ouvert ou quand il est trop ouvert, on va avoir soit des problèmes de diarrhée ou soit des problèmes de constipation. La constipation est liée au manque d'énergie de ce chakra. De toute façon, c'est simple. Dites-vous bien qu'à l'intérieur de vous, ce schéma de chakra qui est le long de votre colonne vertébrale, il est comme un tableau électrique. Chez vous, vous avez un tableau électrique pour brancher votre électricité, votre high-tech, la Wi-Fi, le téléphone, tout ça. Donc, imaginez, si vous branchez vos appareils sur un tableau électrique qui va être en 110 en sachant que nous sommes en 220 actuellement, vous ne pourrez pas prétendre à recharger vos appareils. Et si le courant, au lieu d'être en 220, il est en 340, si vous branchez vos appareils dessus, qu'est-ce qui va se passer ? Ça risque fort d'imposer. C'est exactement pareil au niveau de vos énergies à l'intérieur. C'est pourquoi quand on achète une maison ou un appartement, on fait toujours un diagnostic, on demande toujours un diagnostic énergétique des lieux pour savoir comment la maison est isolée, comment dire si tout est aux normes. Mais oui, et si par malheur le tableau électrique n'est pas aux normes, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire au propriétaire, pas question, vous me refaites un tableau électrique aux normes ? Eh oui, mais ça, on ne le fait pas avec nous. Vous savez, on est très, 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 comment dirais-je, pointilleux pour le monde de l'extérieur, mais avec nous, nous ne le sommes pas. Nous n'écoutons pas notre corps, nous n'écoutons jamais ce qu'il a à dire, nous ne dialoguons pas avec, nous ne l'écoutons pas parce que nous attendons d'avoir mal pour commencer à se poser les bonnes questions. Et c'est justement là que nous avons tort. C'est important de travailler sur notre corps et notre esprit en amont et non pas d'attendre que ça aille mal pour commencer à travailler dessus. Alors bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre, mais ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que quand on va voir un énergéticien, quel qu'il soit, un thérapeute qui va travailler dans les énergies, s'il est juste là pour vous remettre d'aplomb pendant 20 minutes, une demi-heure, très bien, et si vous ne travaillez pas sur vous, et bien dès que vous allez avoir une émotion ou un truc qui va sortir, paf, vos énergies, elles vont être en vrac. Et d'autant plus si vous allez en plus chez quelqu'un qui n'est pas en, comment dirais-je, qui n'a pas la faculté de déceler si vous avez des âmes sur vous, qui ne sait pas les faire monter ou pise encore qui en a sur lui et qui ne le sait pas. donc comprenez bien l'importance de savoir si oui ou non vous êtes chez quelqu'un qui va savoir déceler si vous êtes chargé d'entité ou non. Et pour ce qui est des émotions, donc, bien sûr, une fois que vous êtes rééquilibré au niveau énergétique, ça va déloger les émotions, ça va en faire remonter certaines, mais d'autres pas. Comprenez bien que, deux secondes, je bois une petite gorgée, voilà, ça fait du bien. Vous comprenez bien. Alors, je vais vous expliquer ça par parabole de façon un peu caricaturale, mais c'est tout à fait ça. Nos émotions sont des poubelles. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'elles racontent. Mais oui, nos émotions, comme ce sont des énergies qui sont de très, très basse fréquence, ces émotions, elles nous empêchent de grandir. Elles nous empêchent d'évoluer. Elles nous gardent dans la peur. Elles nous gardent dans tout ce qu'on a peur de revivre par rapport au passé. Oui, parce que nous sommes toujours dans le passé. Nous nous raccrochons au passé. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est extraordinaire. À l'intérieur de nous, on garde nos poubelles. On les accumule. On prend nos petites poubelles, nos grosses poubelles, et on les prend dans nos bras et on les aime. Et puis, on va les entasser. On va les entasser partout. Il y en a partout. Des poubelles, des poubelles, des poubelles. Vous feriez ça chez vous, dans votre cuisine. Vous gardez vos poubelles chez vous pour en faire une exposition, un lieu de partage. Je ne sais pas, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais à mon sens, je ne pense pas que ce soit le cas. Est-ce que je peux vous interrompre ? Il y a deux, trois questions. Elisabeth, vous m'entendez ? Oui, oui, tout à fait. Oui, il y a deux, trois questions dans le chat, donc je me permets de vous interrompre. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, alors j'ai Amandine qui dit magnifique, je suis en pyramide des besoins inversés, je viens juste de travailler sur mes ancrages. Vous décrivez exactement ma situation. On a Christine qui demande, est-ce que ce déséquilibre explique certaines maladies ? Et on a aussi, voilà, on a Si qui demande également comment savoir si on est chez un bon énergéticien. Voilà. Alors, donc je ne peux pas répondre à toi en même temps. Donc, comment savoir si on est chez un bon énergéticien ? Suivez votre instinct et suivez votre instinct. Je ne peux pas vous dire mieux. Il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, c'est votre cœur qui vous dira si vous êtes au bon endroit et si c'est la tête qui vous le dit, fuyez, fuyez. Vous savez, c'est comme dans Le Seigneur des Anneaux. Fuyez, pauvre fou. Non, suivez votre instinct. Et puis, pour ce qui est des émotions, et bien sachez que ce sont à l'origine de la mort, ce sont nos émotions qui nous tuent. Et oui, ce sont ces fameuses poubelles dont je vous parlais, ces poubelles que nous accumulons avec tellement de tendresse, ces poubelles qui attirent les parasites, ces poubelles qui vont faire que ces parasites vont s'imprégner de nous. C'est, comment dire, ces émotions, oui, selon l'endroit où elles vont être logées. Par exemple, le cœur, le chakra cardiaque, et bien, c'est par le chakra de l'amour que se, comment dirais-je, que se créent tous les cancers. Eh oui, le cancer. Vous savez que le chakra cardiaque, il est relié à une glande que l'on appelle le thymus. Le thymus est situé juste à mi-chemin entre la gorge et le chakra du cœur. Ce thymus, il protège, il gère notre système immunitaire. Donc, quand l'énergie se retire du chakra cardiaque ou quand on l'est en suralimentation, bien, qu'est-ce qui va se passer ? Ce fameux thymus ne veut pas être alimenté correctement. Donc, ça va faire qu'il va fragiliser notre système immunitaire et c'est là que nous allons commencer à développer des cancers. Par exemple, la tristesse, c'est dans les poumons, c'est relié au cœur et ça crée des cancers du sein, entre autres. Donc, vous voyez, tous les cancers que nous allons développer, ça va être donc par rapport à ces émotions. Si, par exemple, nous sommes tout le temps dans la colère, dans le non-pardon, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Ça, ça va se passer au niveau du chakra du plexus solaire. C'est relié au pancréas. Le pancréas est relié à notre système digestif. Donc, ça va être quoi ? Le foie, entre autres. Et le foie, c'est le sillage de la colère. Donc, si nous avons des problèmes, comment dire, de digestion, si nous avons un nictère, si nous avons, enfin, différentes problématiques jusqu'au cancer du foie, eh bien, c'est parce que nous sommes rongés de colère et de non-pardon. Nous n'arrivons pas à nous pardonner à nous-mêmes et nous n'arrivons pas à pardonner aux autres. Donc, nous sommes dans des hyper basses fréquences et ce qui fait que ça va complètement nous éloigner de notre dimension d'amour. N'oubliez pas que nous sommes sur Terre pour tendre vers l'amour inconditionnel. Ça veut dire quoi l'amour inconditionnel ? Ça veut dire c'est l'amour sans condition. Quand on aime l'autre, on ne l'aime pas à condition que on l'aime sans vouloir le changer. On l'aime tel qu'il est parce que n'oublions pas, nous attirons ce que nous sommes. Nous sommes le miroir et son reflet. Donc, si nous avons des problèmes de couple, c'est parce que l'autre est là pour nous faire grandir. Ou soit ça se fera dans la bienveillance et ça sera merveilleux, ou soit ça se fera dans des problématiques. Mais dans tous les cas, ce sont des leçons. Si c'est dans les problématiques, ça sera une leçon. Si vous reproduisez cette leçon par la suite, c'est que vous n'aurez pas compris le message. Et si ça se passe dans la bienveillance, ça va vous faire grandir mutuellement. Un couple, ce n'est pas 50% chacun. Un couple, c'est 100% et 100%. C'est de l'amour. Quand on est rempli d'amour soi-même, d'amour bienveillant, quand on a cet amour pour soi, qu'on n'a pas besoin, qu'on n'a plus faim à ce niveau-là, eh bien l'autre, il sera exactement comme nous. Il n'aura plus faim à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il sera là, il vous aimera pour les bonnes raisons. Et vous l'aimerez pour les bonnes raisons. Et non pas parce que vous avez besoin d'être comblé. Vous voyez, c'est très, très important. Ce rapport à l'autre, ce rapport à une situation. Nous sommes le miroir et son reflet. Donc, dès que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui coince à l'intérieur. Donc, c'est très important de bien comprendre cette problématique-là. Et c'est pourquoi, en allant chez un thérapeute où on va aborder les différentes façons de faire. S'il n'y a pas, moi, par exemple, quand on vient me voir, je vais vous expliquer énormément de choses. Je vais également vous proposer des outils qui vont vous permettre de travailler sur vous. Et après, c'est vous qui verrez si vous avez vraiment envie de progresser, de vous ouvrir et d'avancer ou si vous restez coincé avec votre égo et que vous ne voulez pas continuer parce que votre égo, votre subconscient prenne le pouvoir et que vous leur laissez le pouvoir. Vous savez, moi, je travaille aussi avec des enfants au niveau équilibrage énergétique et des enfants qui sont parfois chargés d'entités et d'entités très, très, très dures. Et l'autre fois, j'ai eu affaire à une petite jeune fille qui a été emmenée d'urgence à l'hôpital parce qu'elle n'avait pas continué à mettre en place le protocole que je lui avais exprimé. Elle l'a fait pendant quatre jours et après, elle a laissé tomber. Elle a été de nouveau investie par des entités qui étaient très puissantes. Ils ont dû appeler les urgences qui l'ont amenée chez un psy. Ils n'ont pas su quoi faire. La gamine, elle était, mais dans un état de furie que la maman n'avait encore jamais vue. Et après, cette petite fille, je l'ai rééquilibrée, je l'ai eu au téléphone et je lui ai expliqué. Et ça, ça vaut pour les enfants comme pour les grandes personnes. Est-ce que, si vous marchez dans la rue, qu'il y a un inconnu qui s'arrête en voiture à côté de vous, qui ouvre la portière, qui vous dit, « Allez, tu montes chérie ? Tu viens ? Tu viens dans la voiture ? » Qu'est-ce que vous faites ? Vous montez ou vous passez votre chemin ? Si vous montez, ça veut dire que vous laissez les pouvoirs à un sombre et ténébreux inconnu. C'est votre subconscient. Par contre, si vous décidez de vous préserver, de préserver votre intégrité, eh bien non, vous fermez la portière et vous prenez le contrôle. C'est toujours pareil. Qu'est-ce que nous voulons faire dans la vie ? Est-ce que nous voulons être contrôlés ou est-ce que nous voulons contrôler les événements ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, ça ne veut pas dire être dans le contrôle des autres. Il n'y a qu'une seule chose que l'on peut contrôler sur laquelle on a un pouvoir dans la vie. C'est sur notre façon d'être nous-mêmes. Pas sur ce que les autres vont faire. C'est sur la façon dont nous allons nous comporter nous-mêmes. Comment nous allons nous ouvrir ? Comment nous allons grandir ? Comment nous allons être responsables face aux événements ? Vous savez, on a souvent tendance à dire quand il y a quelque chose qui nous arrive, c'est pas ma faute, c'est sa faute à lui. Vous savez, dans un divorce, c'est sa faute. Il m'en a fait voir toutes les couleurs. Oh, c'est sa faute. Oui, c'est toujours la faute de l'autre. Parce que nous ne savons pas prendre nos responsabilités. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas coupé le cordon ombilical avec notre subconscient. Donc, il nous emmène là où il veut nous emmener. Il nous mène par le bout du nez et nous acceptons de nous faire mener par le bout du nez. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un cerveau est fait du subconscient et du conscient. Entre autres, il y a beaucoup de choses, mais on va parler de ce qui nous intéresse vraiment. Donc, ce qui est important de comprendre et au niveau des émotions et au niveau des énergies que tout est lié, reprendre le pouvoir de notre subconscient avec notre conscient. Veiller à la qualité de nos pensées. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va créer que nous n'allons plus nous référer forcément aux marqueurs négatifs de notre subconscient, mais nous allons changer ces marqueurs négatifs en marqueurs positifs. Ce qui fait que l'impact vibratoire sur nos émotions va considérablement changer. Donc, si l'impact vibratoire sur nos roues énergétiques change, ça va libérer nos émotions. Si nous nous libérons des émotions qui sont en basse fréquence, eh bien, nous allons nous ouvrir à la haute fréquence et la haute fréquence, c'est l'amour. Et nous allons de ce fait, en changeant à l'intérieur, faire changer le monde à l'extérieur. Y a-t-il des questions ? Oui, tout à fait. Alors, on a Sandrine qui nous demande « Nous vivons avec des émotions naturellement, on ne veut pas en faire abstraction. Comment faire pour être et rester dans l'équilibre ? » Alors, c'est simple. Les émotions ne doivent pas nous entraîner dans la négativité. Les émotions, ce sont des basses fréquences. Les hyper-émotifs, par exemple, ce sont des gens qui ne sont pas forcément heureux. C'est simple. Est-ce que… Vous allez voir tout de suite faire la part des choses. Si une émotion vous rend malheureux, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous ? C'est ça, la question. Ce qui nous porte, ce qui fait qu'on va s'ouvrir, c'est le bonheur, c'est la joie. Ce n'est pas, comment dire, la joie, le bonheur, ce n'est pas au bout du chemin. Il faut bien comprendre ça. Nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. À nous de tisser ce bonheur chaque jour. À nous de voir les choses autrement. À nous de changer de comportement. Et en ce faisant, nous allons libérer nos énergies négatives pour faire place à des énergies positives qui sont la haute fréquence de l'amour. Nous sommes tous perclus d'émotions, sinon nous ne serions plus sur Terre, nous serions déjà dans les plans supérieurs en train d'ascensionner. Ce sont ces émotions qui nous bloquent de vie en vie, qui nous pourrissent la vie à chaque instant, qui font qu'on a peur de l'autre, on a peur du lendemain. Regardez, avec tout ce qu'on a vécu les derniers temps, regardez ce qui se passe sur les médias, ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Les gens sont dans la panique, sont dans la peur. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Et c'est la faute de lui, c'est la faute de l'autre. Et pourquoi ils ont fait comme ci ? Et c'est alimenté, et c'est monté en mayonnaise, en mayonnaise, parce que pourquoi ? On peut, comment dirais-je, on prend le pouvoir en divisant. On règne en mettant un climat de peur, et quand on met un climat de peur, on divise. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous ? Nos émotions, c'est la peur, c'est la colère, c'est la rancœur, c'est tout ce qui va nous diviser, tout ce qui va faire que notre égo va être le roi du pétrole. Notre égo, lui, il n'a qu'une envie, c'est qu'on se trouve différent. On est mieux que l'autre, on est toujours en train de juger l'autre, on se compare tout le temps. Vous regardez une femme dans la rue, vous allez vous comparer, si elle est mieux, vous allez être désagréable, si elle est moins bien, vous allez vous sentir mieux. Et puis, à un certain âge, celle-là, elle s'est fait lifter ou quoi ? Moi, je n'ai pas eu besoin. Attention, l'égo, super. Et puis, vous savez, l'égo, il est là pour nous différencier. La couleur de peau, la religion, la région, le pays, tout est fait pour nous différencier, pour nous séparer, pour nous éloigner. Tout est fait pour nous maintenir dans des énergies de basse fréquence. Vous savez que l'œil humain ne peut discerner que 24 images secondes. C'est ce que je voulais vous exprimer tout à l'heure au niveau des fréquences. Pourquoi ? Nous ne pouvons pas voir certaines choses parce que 24 images secondes, au bout du compte, ce n'est pas beaucoup. Et que dès qu'on va commencer à monter au niveau des plans supérieurs, nos amis, on ne les voit pas. Pourquoi ? Parce qu'ils vibrent. Allez, je vais dire un chiffre comme ça. C'est un chiffre qui n'est pas scientifique. C'est juste une image. Il y a nos amis qui sont dans les plans supérieurs. Eux, ils vont vibrer à 5000 images secondes. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes branché sur la radio et que vous êtes sur 95.3 et que vous voulez choper 200.6. Vous voyez, à un moment donné, il va falloir chercher la longueur d'onde. C'est ça quand on dit aussi des gens qui sont sur la même longueur d'onde. Vous voyez, c'est quand on est dans une énergie similaire, une énergie pensée, une énergie de voir les choses. N'oubliez pas, nous ne sommes faits que d'énergie, de messages. si vous avez des questions. Oui, alors, Elisabeth, je ne sais pas si vous voyez le chat, mais on a une autre question. C'est Valérie qui demande comment être dans l'amour inconditionnel dans notre société et notamment dans le monde professionnel. merci. Alors, pour être en amour inconditionnel, déjà, si vous y arrivez, là, ça va être extraordinaire parce que c'est que vous serez déjà une âme, une âme prête à monter. Donc, l'amour inconditionnel, il faut bien comprendre. C'est avec vous qu'il faut le cultiver. C'est avec vous-même qu'il faut le cultiver. C'est un amour inconditionnel. Comment voulez-vous que le monde soit dans l'amour inconditionnel si à l'intérieur de vous, vous ne l'êtes pas ? Le monde est le reflet de ce que nous sommes. Nous ne nous aimons pas. Nous ne nous aimons pas. Quand je parle d'amour aux gens, ils sont là, j'ai l'impression que je dis un gros mot. Oula, elle a dit amour. Et alors, quand je dis c'est quoi l'amour pour vous ? Qu'est-ce que ça représente ? Ah oui, qu'est-ce que ça représente ? Ah, intéressant. Intéressant. Comment est-ce que vous vous aimez ? Combien est-ce que vous vous aimez ? Question intéressante. Là, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont en train de calculer à combien ils s'aiment eux-mêmes. Allez, sur une échelle de 0 à 10. Vous pouvez mettre un chiffre dans le chat. Ça sera intéressant. Je ne parle pas d'amour infatué. Je ne parle pas de narcissisme. Je suis le plus beau. Je suis la plus belle. Oh, qu'est-ce que j'ai comme classe. pire. Non, non, je ne parle pas de cet amour-là. Là, ça, c'est l'amour égotique. C'est le jeu égotique. Moi, je vous parle de l'amour spirituel, du véritable amour. Pas l'amour qui en fout plein la vue. L'amour qui vient du cœur. D'accord. Les chiffres sont variables. Très bien. Très bien. C'est bien. Oh, il y a un 10 %. 10 %. Oui, ça ne fait pas. Alors, on va faire plutôt 0 sur 10. C'est plus clair. Après, ça fait beaucoup de probabilités. C'est déjà beau. 8 sur 10. 8 sur 10, ça veut dire que vous avez de la bienveillance pour vous. Ça veut dire que vous vous honérez. Alors, attention. Valérie. Alors, je prends Valérie au hasard. Valérie, elle a 8 sur 10. Alors, Valérie, je vais vous dire, je suis un scanner en présentiel ou à distance. Alors, pourquoi vous? Ce n'est pas grave. De toute façon, vous êtes anonyme. Alors, Valérie, vous vous aimez 8 sur 10. Mais par contre, là, je vais commencer à regarder vos énergies vitales. Est-ce que vous avez des entités sur vous? Oui. Donc, déjà, 8 sur 10, ça me paraît beau. Elles sont en rapport avec votre qualité de pensée. Donc, si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans la colère, dans des choses que vous n'avez pas su guérir avec vous-même, vous ne pouvez pas être à 8. Après, étant donné que vous avez des énergies qui sont complètement en vrac par rapport aux entités qui sont sur vous, eh bien, vous ne pouvez plus du tout être en accord avec le discours que vous avez là. Tout est faussé. Et si je me réfère à votre chakra du cœur, votre chakra du cœur est fermé. Alors, vous voyez, être dans l'amour à 8 sur 10 avec soi, quand on a un chakra du cœur qui est fermé, qu'on a des entités sur soi, c'est problématique. Travailler sur soi, je le vois, secteur 4, et pourtant, je travaille sur moi, mais depuis peu. Alors, depuis peu, vous savez, on peut tout changer à l'instant même, à vrai dire. Alors oui, c'est un travail sur soi, ça demande, ça demande, oui, bien sûr, de faire un pas après l'autre, chaque jour, bien sûr. Mais le travail sur soi, ça va dépendre de ce que ça va être. Qu'est-ce que c'est pour vous, le travail sur soi ? Est-ce que c'est vous reconnecter à votre part d'éternité et faire la paix avec vous et être en amour avec vous ? Ou si c'est juste faire des méditations de temps en temps, faire un peu de yoga, ce qui est très, très bien. Mais vous savez, ça, c'est une chose qui va être complémentaire du travail que vous allez réaliser avec vous. Alors, ça veut dire quoi avoir des entités sur soi ? Je l'ai expliqué tout à l'heure en début de conférence, ce sont des âmes, ce sont des âmes qui viennent sur nous, donc les âmes désincarnées. C'est nous, quand nous quittons cette vie, selon l'état dans lequel nous allons être vibratoirement, eh bien, imaginons actuellement, il y a un tsunami qui nous emporte tous. Il nous emporte dans l'état vibratoire dans lequel on est là. Eh bien, c'est cet état-là qui va nous constituer dans la vie après la vie. Donc, si nous avons, par exemple, 4 sur 10 au niveau amour de soi, on va être dans un état émotionnel avec des vibrations très basses. Donc, ce qui fait qu'on va se retrouver avec nos amis des plans parallèles et que nous allons aller vampiriser des gens comme vous et moi pour se nourrir d'énergie. Vous savez, c'est comme la bonne copine ou le bon copain qu'on va voir. On est content à aller voir et puis au bout d'une heure, on est beaucoup moins content parce qu'il nous a raconté tout ce qu'il avait à nous dire, toutes ces misères et tout. Et nous, on est pompés énergétiquement. Vous savez, on rentre, on est là, elle est une aspirine et au lit. Et lui, il est en super forme. Ah bah oui, parce qu'il nous a vampirisés. Vous savez, il y a des gens comme ça qui nous prennent notre énergie. Eh bien, les entités sont exactement les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes, mais elles sont décédées. Donc, c'est la vie après la vie et elles viennent donc se nourrir de notre énergie sur nous. Et c'est pourquoi elles vont également donc nous amener à avoir des pensées, à entretenir et à nourrir nos pensées négatives. ce qui fait que si elles se logent en plus sur nous très longtemps, elles peuvent être vecteurs donc pour déclencher des maladies et des choses graves comme aussi la folie, des différentes choses. Anne-Marie, vous êtes géniale. Merci. Alors, merci beaucoup. Vous allez flatter mon égo. Non, non, couchez l'égo. Non, 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 mais merci, merci beaucoup. C'est gentil. Alors, ben oui, parce que, alors Florence, la mort, c'est la fin. Ben non, la mort, c'est pas la fin. La mort, c'est le début. Oui, parce que nous, on prend tout à l'envers sur Terre parce que comme on comprend pas ce que c'est que la mort, donc on en a peur. Donc, c'est quelque chose qui, comme ce n'est pas compris, c'est mis de côté, c'est un sujet qu'on n'aborde pas. Donc, la mort, tout va bien, puisque nous sommes énergie, l'énergie est immortelle. et que nous nous recyclons, entre guillemets, en nous réincarnant de vie en vie, et on change de corps, et on continue d'évoluer. Donc, la mort, ça n'existe pas. Il n'existe que la vie, et la vie après la vie. Les entités noires et de lumière blanche, elles ne sont pas toutes de nuisibles ou bien. Alors, je pense avoir saisi, mais sans avoir saisi. Donc, les entités noires, je pense que vous devez parler certainement des entités qui nous entourent, des entités qui sont dans des basses énergies. Donc, on ne va pas, pourquoi noires ? Oui, si vous voulez les appeler noires, mais elles ne sont pas plus noires que nous. Elles sont juste dans un schéma de pensée identique au nôtre. Donc, nous serions à ce moment-là, nous, des êtres incarnés noirs. Mais bon, ici, sur Terre, il y a cette diversité merveilleuse de la couleur qui n'existe pas là-haut. Et quant aux entités blanches, alors, en général, ça va être plutôt nos ennemis des plans supérieurs, mais qui ne se matérialisent pas très souvent à nous, parce que ça leur demande énormément d'énergie, parce que, n'oubliez pas, ils ne vibrent pas à la même fréquence que la nôtre. Donc, ça leur demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour pouvoir descendre en basse fréquence, pour pouvoir venir se matérialiser à nous. Donc, c'est plutôt rare. Alors, attendez. Alors, Edwige, désolée, je repose ma question juste pour savoir, vous auriez mis quelle note à Valérie selon votre analyse de son état actuel ? Alors, ça ne sert à rien que je mette une note, parce que ce n'est pas le but. C'était juste, j'ai pris juste une personne au hasard comme ça, par rapport à ce qui était exprimé, pour juste vous dire que, quand on tombe sur quelqu'un comme moi, qui sait, qui ressent, on ne peut pas, si vous préférez, me raconter, enfin, du moins, ce que vous racontez, c'est ce que vous croyez être juste, parce que vous n'êtes pas encore en raccord avec votre corps et votre esprit. Donc, vous racontez ce que votre subconscient a envie que vous racontiez. Mais ce n'est pas la vérité, puisque à l'intérieur de vous, quand on voit comment sont les énergies, on a tout de suite le décryptage. C'est comme quand vous regardez un film, si vous regardez un film en japonais, à moins que quelqu'un d'après, de chez vous connaisse le japonais, mais si vous regardez un film en japonais, vous n'allez pas avoir la même compréhension que d'un seul coup, s'il y a des sous-titres en français. Je précise, ce serait des sous-titres. Voilà. Donc, c'est pour vous dire simplement, c'est que moi, j'ai la possibilité, sur demande, d'avoir les sous-titres. Donc, je sais ce qui se passe à l'intérieur de vous et je vois si votre discours est en corrélation avec votre état intérieur. Alors, oui, justement, on va parler des astuces, on va parler des différentes choses, des différentes façons de se rééquilibrer. Il y a des tas de choses qui existent. Alors, moi, je vous ai parlé de mon domaine. Alors, bon, comme je dis, moi, je m'occupe des énergies chakriques. Donc, les énergies chakriques, ça va être de recharger vos chakras, de les réharmoniser. Mais avant toute chose, bien sûr, de vous faire délester les entités qui sont sur vous. C'est très important. Sinon, ça ne marchera pas. Ça va marcher sur le moment et tout va se dérégler. Et puis, après, au niveau du rééquilibrage énergétique, quel qu'il soit, si vous avez des blocages, si vous avez des résistances par rapport à votre subconscient, eh bien, c'est là qu'il va falloir doublement, doublement être vigilant et vraiment travailler très, très dur sur vous. C'est toujours pareil. Si on veut avancer, si on veut changer les choses, si on a vraiment envie de se prendre en main, de faire bouger les choses, il ne faut pas continuer à faire les mêmes choses qu'on fait tous les jours. Il faut à ce moment-là mettre un plan d'action en place. Il y a des outils qui sont incontournables pour vous aider à vous réconcilier avec vous-même. C'est à partir de ce moment-là, quand vous allez commencer à faire la paix avec vous, à l'intérieur, qu'il y aura la paix autour de vous. Si c'est la guerre à l'intérieur de vous, ça ne peut pas être l'amour à l'extérieur de vous. N'oubliez pas, nous sommes le miroir et son reflet. Le monde est à l'image de ce que nous sommes à l'intérieur. Donc, c'est dans notre vie, on commence déjà à voir commencer. Si on a la paix autour de nous, si nous attirons des gens qui sont heureux, qui sont positifs, qui sont dans de belles énergies dans leur vie où tout va bien, ça veut dire qu'on rayonne ça. On les attire. Nous sommes magnétiques. Nous sommes électriques et magnétiques. Nos idées sont électriques. Et nos émotions sont magnétiques. Alors, attention, ça veut dire que quand on attire avec cette loi d'attraction les choses dans la vie, la loi d'attraction, ce n'est pas juste un bouquin qu'on ouvre et qu'on met dans la bibliothèque. Voilà, la loi d'attraction, elle est effective à chaque instant de notre vie. Ça va être notre façon de vibrer au niveau de notre fréquence émotionnelle. C'est ça qui va faire qu'on va attirer ou non dans la vie, ce qui nous tombe dessus. Donc, les emmerdements, comme les choses super agréables. Alors, que pouvez-vous dire de l'harmonisation par le son ? Justement, on va en parler, bien sûr. Alors, on va en parler de l'harmonisation par le son. Bien sûr, nous sommes son, nous sommes chant. Chaque chakra émet une fréquence. Donc, forcément, chaque chakra a une note. Alors, je ne les ai pas notés, je ne les ai pas toutes de mémoire, mais chaque chakra a une note. Alors, c'est forcément les bols chantants. C'était justement dans la liste dont je voulais vous parler. C'est formidable, le bol chantant. Mais c'est toujours pareil. Comprenez bien, comprenez bien. N'importe quelle technique énergétique, quelle qu'elle soit, ne pourra fonctionner de façon efficace si vous ne décidez pas de vous prendre en main au niveau, comment dirais-je, de ce que vous allez travailler vous-même, sur vous-même chaque jour. La solution ne vient jamais de l'extérieur. La solution vient toujours de l'intérieur. Ça veut dire que, qu'on ait de l'aide de l'extérieur, c'est formidable. Mais le travail, c'est nous qui devons le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour vous. Ça, il faut que vous soyez bien clair. Si vous déléguez en disant « Chauffeur, je te laisse les clés, c'est toi qui m'embarque », on revient exactement avec la voiture, le bonhomme qui veut vous embarquer, et là, on est dans le subconscient. Non, 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 non. Là, vous devez vous prendre en main. Vous devez être responsable. Là, c'est vous, maintenant, qui devenez le capitaine du navire, le capitaine du vaisseau. C'est vous qui prenez votre destinée en main. Et c'est pourquoi ? De l'aide à l'extérieur, oui. Mais le travail, c'est vous qui le faites. Nous sommes des tuteurs. Nous sommes là pour vous aider à avancer, pour vous redresser si des fois vous écartez un petit peu. Mais c'est tout. Pas plus. Après, c'est le travail de toute une vie, de chaque instant. Alors, les bols chantants, oui, c'est magnifique. Alors, les différentes façons de se rééquilibrer. Il va y avoir les fameux bols chantants. C'est superbe. On va voir la sonothérapie. Donc, selon les chakras, ils vont vous dépasser tout le long du corps. Donc, bien sûr, comme sur les chakras, la plupart du temps. Et ça va, avec le son, ça va purifier, ça va réharmoniser, ça va recharger. Donc, c'est une très, très belle façon de faire. Il y a le bol chantant. On va y avoir, comment dire, au niveau des médecines, il va y avoir la médecine chinoise. L'acupuncture. L'acupuncture est merveilleuse. Donc là, on va être plutôt pour guérir des maux, des choses comme ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'énergie, c'est la même chose. La médecine chakrique, ce que je fais, c'est aussi guérir les bobos. Et les gros bobos. Vous savez, comment dirais-je, les neurosciences, et c'est là que c'est intéressant, les neurosciences travaillent sur la visualisation, entre autres. Moi, je travaille beaucoup avec la visualisation dans mon travail énergétique parce qu'elle est très importante. La visualisation permet de se guérir, permet de, comment dirais-je, carrément, des gens qui ont eu des cancers, des choses comme ça, qui ont été en rémission totale. Les médecins n'ont jamais compris pourquoi, comment, mais c'est parce que la médecine énergétique est très puissante, très, très puissante. C'est la médecine de base. Il y a 5000 ans minimum en arrière, c'est ce qu'on utilisait avant que les médecins ne viennent avec cette médecine moderne qui, elle, est quadrillée, qui est faite pour guérir l'endroit qui est dommageable. Mais nous, en énergétique, nous allons aller en amont. Nous n'allons pas aller qu'en aval. Nous allons voir, comment dirais-je, ce qui a pu se passer et surtout, nous allons après mettre en, comment dirais-je, des processus en place pour pouvoir éviter que des choses ne se déclenchent. Nous allons anticiper, nous allons surveiller cet équilibre merveilleux et nous allons faire en conséquence de garder cet équilibre quand tout va bien. Et si nous travaillons sur nous quand tout va bien, eh bien nous serons à même de faire la même chose quand les choses vont moins bien. Comprenez, on ne va pas chez un énergéticien, un thérapeute quand ça va mal en se disant « Oh là là, il faut que je me raccroche à quelque chose pour aller mieux. » Non, ça c'est quelque chose qu'on apprend déjà. Moi, je m'occupe des enfants, je leur apprends déjà tout jeune à comprendre ce que c'est que les énergies, à comprendre ce que c'est que le monde parallèle. Les autres fois, voient les entités pour bon nombre, ils les ressentent, ils les voient. Ça leur permet de comprendre ce qui les entoure. Ça leur permet de savoir quand on est en basse fréquence, voilà ce qu'on va devenir avant de pouvoir avoir la permission de monter. Voilà, on va se retrouver. Donc, pourquoi, qu'est-ce que ça a à voir avec nos énergies ? Mais c'est, c'est l'énergie. Une âme qui est errante, c'est exactement de l'énergie. C'est quelqu'un qui était dans des basses fréquences et qui est mort avec ces basses fréquences. Quand il aura la permission de monter pour repréparer son plan réincarnatoire, la prochaine vie qu'il va avoir, il va repartir au même niveau, au niveau basse fréquence et après, il va ou soit continuer, ou soit évoluer et la vie d'après, il reprendra au niveau qu'il a laissé et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Et nous sommes énergie, nous sommes énergie. Et pour travailler sur nos énergies, sur le chant, sur la chanson de nos énergies, la chanson du message que nous émettons, eh bien, il est important de comprendre que nous devons travailler sur nous. Alors après, il va y avoir la médecine chinoise avec l'acupuncture qui est formidable. Après, il va y avoir la médecine ayurvédique. Ça va être des massages. Alors, les Chinois, comme les Indiens, ils vont travailler sur les nadis. Alors, les nadis, c'est pour les ayurvédiques. Les Chinois, ils vont travailler sur les méridiens. Donc, ce sont des milliers de petits vaisseaux qui nous parcourent le corps, qui s'entrecroisent et ils vont travailler avec les aiguilles pour activer ces fameux noeuds ou alors avec des massages et des points d'acupression au niveau des massages qui vont être sur les nadis. Alors, les nadis et les méridiens sont les mêmes vaisseaux. Il y en a certains qui sont juste complémentaires, mais ils sont une foultitude dans notre corps. L'énergie passe par tous ces petits vaisseaux. Vous savez, nous, nous gorgeons d'énergie avec l'énergie solaire, avec l'air, avec ce qui nous entoure. Ça, déjà, ça nous pénètre, ça pénètre notre corps. Donc, c'est déjà une façon de nous charger. Le soleil est une merveilleuse façon de se recharger parce qu'il nous fait du bien. On se sent bien dès qu'on a le soleil. C'est ça qui fait que chimiquement, comme nous nous sentons bien, que c'est un message positif, eh bien, nous allons nous détendre, nous allons lâcher nos émotions négatives. Ce qui fait que nous allons être plus dans la joie, nous allons être plus plus réceptifs à ce qui est agréable autour de nous. Donc, ça va nous faire du bien. Alors, il va y avoir le Reiki. Le Reiki, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi l'énergie éthique. On va poser, pas toucher le corps, mais on va imposer ses mains à certains endroits du corps suite d'imposition des mains qui va faire que nous allons activer avec l'énergie que nous avons naturellement en nous, puisque nous sommes tous énergéticiens, puisque nous sommes tous faits que d'énergie. N'oubliez pas, nous sommes faits d'un pour cent de matière. Donc, c'est pourquoi, vous savez, c'est là où on voit que le monde marche sur la tête. Nous sommes tous focalisés sur ce 1 pour cent de matière et nous sommes pourtant constitués de 99 pour cent de vide et ce vide est constitué de 100 pour cent d'énergie. Vous voyez, notre façon de penser est complètement, comment dire, irrationnel. Donc, il va y avoir ce Reiki qui va imposer les mains. Donc, on va soulager, on va pouvoir calmer, on va pouvoir rééquilibrer. Donc, voilà, c'est une très belle façon de faire le Reiki. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Émilie, si vous voulez intervenir, je continue et puis vous me dites quand. Alors, je vois une Annie qui dit une image j'ai laissé mes balconnières envahies par des mauvaises herbes qui finalement ont été étouffées par les géraniums qui sont très beaux. Ben oui, oui, tout à fait. Ben, c'est, voilà, c'est là qu'on voit. Ben, les géraniums, on va dire que c'est l'amour, c'est la beauté, c'est les fleurs et puis elles vont prendre la place et puis elles vont étouffer les énergies basses, les mauvaises herbes. Mais c'est vrai que pour qu'elles puissent, que ces géraniums puissent grossir et prendre toute la place, il a fallu chaque jour, Annie, que vous les arrosiez, que vous vous en occupiez. Vous voyez, ça a été un travail minutieux chaque jour pour que ces géraniums puissent prendre vie et prendre le pas sur ce qui était négatif. les mauvaises herbes. Donc, ça demande chaque jour quand même de s'y intéresser, de travailler. Vous trouviez les mauvaises herbes jolies ? Mais oui, mais les mauvaises herbes, il y en a de très, très jolies. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut quand même garder toutes nos émotions et les entasser comme des sacs poubelles dans nos roues. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter à la benne à ordures tout de suite non plus. Ça se fait petit à petit. Mais bien sûr, nos émotions comme les fleurs, les mauvaises herbes, il y a des émotions à lesquelles on se raccroche parce qu'il y a des souvenirs, des souvenirs qui nous sont chers, des souvenirs tendres. Mais ça, ce sont des souvenirs, si ces souvenirs-là nous rendent heureux, alors ce ne sont pas des souvenirs en basse fréquence, ce sont des souvenirs qui sont dans de hautes fréquences. C'est de l'amour, c'est de la beauté, c'est de la bienveillance. N'oubliez pas, ce qui est important de comprendre, c'est que nous avançons. Quand vous marchez dans la rue, vous marchez en regardant devant vous parce que si vous marchez en regardant derrière vous, vous prendriez les gens, les poteaux, les voitures, les vélos. Sincèrement, je pense que la balade serait assez désagréable. Et c'est pareil. Le truc, c'est que les mauvaises herbes, on n'a pas à se raccrocher à ces mauvaises herbes. On doit regarder devant soi. Le passé doit nous servir à ne pas reproduire certains schémas dans le futur. Mais nous ne devons pas nous raccrocher à ce passé. Il faut se libérer de ce passé, de ces émotions qui nous étouffent. Si vos géraniums, vous ne les arrosez plus, qu'est-ce qui va se passer ? C'est les mauvaises herbes qui vont reprendre le dessus. Vous avez laissé faire la nature ? Bon, c'est bien alors. C'est bien. Les géraniums qui n'ont pas besoin d'eau, ça c'est formidable. Vous me direz lesquels c'est parce que moi ça m'intéresse. Alors, j'ai encore une question. Sandrine, que pouvez-vous dire de la montée en énergie de notre terre-mer, et donc de la nôtre aussi ? Alors, c'est simple. La montée en énergie, qu'est-ce qui se passe ? Le taux vibratoire de la terre, c'est le taux de la moyenne du taux vibratoire de l'être humain sur la terre. Donc, quand vous voyez comment se comportent les gens actuellement, on va dire que le taux vibratoire n'est pas très élevé à la base. Mais ce qu'il faut comprendre, ça c'est très intéressant, le champ le champ vibratoire du cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Le champ électromagnétique du cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Donc, actuellement, il y a un éveil. Il y a un éveil partout sur la planète. Vous voyez, ce soir, on est tous réunis. On parle d'énergie, moi je vous parle d'entité, tout le monde n'est pas forcément d'accord, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, mais certains d'entre vous ont vécu des expériences, ont déjà vu ou ressenti des choses. Certains ont même eu des entités et pour bon nombre, je peux vous l'assurer actuellement, je peux vous assurer qu'il y en a bon nombre de vous qui en ont sur eux. Donc, les entités font partie de notre vie. Vous voyez, ce sont des choses il y a, on va dire, 100 ans, 150 ans. On aurait parlé de ça déjà, moi je serais déjà sur un bûcher en train de voler. Et il y a encore 20 ans de ça, on ne pouvait pas parler de ce genre de choses avec qui on voulait parce que tout de suite, on était mis dans une case comme quoi on était parfait, comme quoi on n'était pas une personne normale. Donc, tous ici présents, il y a 20 ans de ça en arrière, on serait à une réunion comme celle-ci, ça n'aurait pas été possible ou du moins pas en France. Donc, vous voyez, le monde évolue. Alors, Annie, continuez avec ses géraniums. Punaise, il va falloir nous envoyer une photo, Annie, parce que moi je voulais voir ses beaux géraniums. Alors, Cora, que faire si l'on est hypersensible et n'arrivons pas à oublier les blessures du passé, nous empêchant de repartir du bon pied, par exemple, dans un couple ? Alors, Cora, que faire ? Travailler sur vous, travailler sur vous. Personne ne pourra travailler sur vous hormis vous. Si vous êtes hypersensible, travaillez déjà à vous aimer. L'hypersensibilité, ce n'est pas de l'amour qu'on a vis-à-vis de soi. L'hypersensibilité, c'est notre subconscient qui nous mène par le bout du nez. Alors, l'hypersensibilité, oui, ça va être si cette hypersensibilité, elle se met en action quand on est dans une relation où on a beaucoup, on sent qu'il y a énormément d'amour et tout, et qu'on peut pleurer d'amour, mais c'est l'amour, l'amour, ça fait du bien, l'amour, ça rend heureux. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment dans un couple où il y a deux choses qu'il faut comprendre dans un couple. Il y a où soit on a besoin d'être avec l'autre, où soit on a envie d'être avec l'autre. Alors, c'est deux fréquences différentes. Donc, si ça va plus avec l'autre depuis un moment, qu'on est plus sur la même longueur d'onde, il faut bien comprendre qu'on change. À chaque instant qui passe, on change. Et si vous vous ouvrez spirituellement, vous allez encore monter au niveau énergie, au niveau vibration, si l'autre, il ne monte pas avec vous, à un moment donné, il va y avoir un décalage. Vous vous rappelez les fréquences radio de tout à l'heure. On ne peut pas être 95.10 et 200.7. Ce n'est pas au même niveau. Alors, qu'est-ce qui va se passer aussi ? Si ça vous rend malheureux, ça veut dire que vous ne vous respectez pas. C'est ça, l'hypersensibilité. C'est le non-respect de soi-même. Parce qu'à partir du moment où on est en paix à l'intérieur de soi, on prend du recul avec les choses. Prendre du recul, ça ne veut pas dire n'être de plus être sensible. Ça veut dire se respecter. Ça veut dire que nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe à l'extérieur. Le prendre en considération, oui, s'apesantir dessus pour se détruire, non. Ça, il faut bien comprendre. Par contre, mettre des actions en place positives, avoir des pensées positives, avoir des intentions positives pour mettre quelque chose en place de différent, oui. Nous sommes dans un monde où tout le monde est en train de lutter contre quelque chose. Actuellement, on est tous là, on lutte tous contre le coronavirus. On lutte. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, notre énergie va là où va notre intention. Donc, si nous nourrissons la négativité, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Mesdames, ça fait deux mois que nous sommes en confinement. Je pense que certaines d'entre vous, dont je fais partie, avons eu une petite tendance à nous consoler sur des nourritures, des petites pâtisseries, le chocolat, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand on se nourrit beaucoup plus abondamment que d'habitude ? Eh bien, à un moment donné, on va prendre du poids. Eh bien, oui, quand on nourrit quelque chose, on lui donne de la valeur, on lui apporte quelque chose supplémentaire, on le nourrit, il grossit, il prend de l'importance. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on lutte contre quelque chose ? Nous lui donnons cette importance qui est nocive. Et plus nous lui donnons d'importance avec notre énergie qui va là où va notre intention, plus nous le nourrissons et nous en faisons une catastrophe. Et c'est ça, le problème. C'est qu'actuellement, nous sommes en guerre contre tout, nous luttons contre tout, nous luttons contre le cancer, il n'y en a jamais eu autant. Nous luttons contre ceci, nous luttons contre cela. Et c'est pourquoi le monde est comme il est. C'est parce que nous sommes toujours dans la guerre, jamais dans l'amour. Soyons dans l'amour, arrêtons de lutter, essayons de mettre des belles choses en place pour compenser. Et vous verrez que cette énergie, cette énergie du cœur qui est 5000 fois plus puissante que celle du cerveau, ce champ électromagnétique, et vous allez voir que c'est ce qui va faire que le monde va changer. Et actuellement, il y a des gens partout dans le monde qui sont dans cette démarche, qui sont dans l'amour, qui ouvrent leur cœur, qui montent en fréquence. Et bien, c'est ça qui fait que le champ électromagnétique de la Terre est en train de s'élever. Mais oui, parce qu'il y a cette ouverture d'un seul coup, il y a cette ouverture spirituelle partout, cette envie d'aimer, de voir les choses autrement, de changer le monde, de faire quelque chose de beau. Donc, des gens bien, il y en a partout sur Terre. Des belles choses, il y en a toujours. Sauf qu'actuellement, on ne nous montre que des choses négatives. Pourquoi ? Parce que cela nous permet d'être contrôlés. Et quand on nous contrôle par la peur, par tout ce qui risque d'arriver, nous allons peut-être avoir une deuxième vague. « Attention ! » Alors là, ça nous permet d'avoir bien peur. On se dit « Mon Dieu, déjà avec la première, mais qu'est-ce qu'on va faire avec la deuxième ? » On est là déjà. Eh oui, ce sont des hypothèses, des choses qui sont nourries par des gens qui n'en savent rien et qui vont diffuser un message qui va mettre la panique. Et là, on va encore lutter contre ces gens-là et on n'est pas d'accord avec eux. Et cela va, c'est ça. Et voilà. Et on lutte, et on lutte, et on grossit, et on grossit, et on grossit le phénomène. Et heureusement, il y a des personnes qui, elles, sont dans l'amour, nourrissent la beauté, les intentions positives, la douceur. Donc, pour ne pas se laisser embarquer par son hypersensibilité, eh bien, on commence à changer sa façon de penser, sa façon de voir les choses. On prend du recul, on est bienveillant avec soi, on se donne de l'amour, et après, on va voir les choses autrement. Et on va mettre des actions positives en place pour justement nourrir la positivité. Tout simplement. Si vous avez des questions, je suis toute oui. Émilie, vous avez peut-être envie de partager certaines questions posées ? Oui, alors, j'ai Delphine qui a posé plusieurs fois sa question, donc, elle demande comment expliquer ce qu'est l'énergie aux enfants ? Ah, alors, comment expliquer ce qu'est l'énergie aux enfants ? Alors, déjà, je peux prêcher pour ma paroisse puisque moi, j'ai écrit des livres exprès pour les enfants, donc, pour leur expliquer. Donc, ce sont des dialogues d'enfants et j'explique justement tout le schéma énergétique, j'explique la réincarnation, j'explique le monde parallèle, la mort, j'explique tout ça. Donc, bien expliquer les énergies pour les expliquer aux enfants, il faut déjà bien les connaître soi-même, il faut connaître son corps, savoir comment ça fonctionne à l'intérieur de soi pour pouvoir l'expliquer. C'est difficile d'expliquer quelque chose à l'autre si on ne sait pas de quoi on parle. Donc, pour ça, il vaut mieux peut-être avoir, comment dire, un outil ou donner à l'enfant la possibilité de s'enrichir lui-même. Il faut bien comprendre que nous avons toujours tendance à penser que nos enfants ne peuvent pas s'instruire par eux-mêmes, ce qui est totalement faux. Nos enfants, n'oubliez pas, ont vécu des milliers de vies, tout comme nous. Donc, ils sont tout à fait aptes. Il faut faire confiance à nos enfants, il ne faut pas avoir peur de leur parler comme à des adultes, à les responsabiliser, à les sensibiliser à ce genre de choses. Et puis, comment dire, donc, si vous voulez leur parler de ça, tout simplement, les instruire, ils s'instruisent eux-mêmes, eh bien, vous pouvez, donc, vous procurer mes livres sur Amazon ou la FNAC, tapez mon nom et puis vous aurez le petit guidem illustré à partir de 5 ans, tome 1 et tome 2 à partir de 7 ans. Vous aurez toutes les explications dedans pour vos enfants. Ce sont des dialogues d'enfants, ce sont des livres dédiés aux enfants. Et alors, j'ai d'autres questions qui reviennent. Il y a Lily et Marie qui posent à peu près la même question, qui demandent si nous avons forcément tous des entités sur nous. Ah non, pas forcément tous. Elles vont, elles viennent, mais à partir du moment où on commence à être dans des schémas de pensée négatifs, on ne va pas avoir juste une entité sur soi. On peut en avoir énormément, voire très, très, très beaucoup, comme dirait l'autre. Ça peut être 150, 900, 300 entités sur soi. N'oubliez pas, c'est de l'énergie. Ce sont des fréquences. Nous sommes fréquences. Donc, ce sont juste des fréquences qui vont vous, comment dire, vous plomber simplement tous les jours, tous les jours, tous les jours, un peu plus, et qui vont créer des pathologies, des pathologies psychiques et physiques avec le temps. Est-ce qu'il y a d'autres ? J'ai vu également pour revenir aux enfants, elle demandait, je ne le trouve plus exactement, ah oui, les enfants comprennent cela et l'acceptent sans peur. Est-ce que les enfants ont peur ? Alors, les enfants ont peur à partir du moment où les parents ont peur. C'est toujours pareil, n'oubliez pas, un enfant va capter l'énergie des parents. Donc, si les parents, par exemple, ont peur des défunts, eh bien, ils vont en avoir peur. si les parents sont dans leur peur et leur blocage, ça va se ressentir et le champ électromagnétique des parents va s'insinuer dans le champ électromagnétique de l'enfant. Ça va créer donc ces fameux marqueurs négatifs qui vont commencer à, comment dire, à influer sur son avenir. c'est pourquoi souvent les enfants reproduisent ce qu'ont fait les parents parce qu'ils vont avoir exactement les mêmes marqueurs. Donc, c'est pourquoi il est important si vous abordez un sujet avec eux, déjà d'être en confiance avec vous, de bien comprendre votre sujet avant de pouvoir le partager pour ne pas, comment dire, guider votre enfant sur une boîte garage si vous ne maîtrisez pas bien le sujet, surtout dans le domaine en plus des entités, si c'est ça. Donc, alors, que pensez-vous de l'hypnose régressive peut-elle être complémentaire à des centaines, allez, j'ai pu, à des séances avec vous, merci. Alors, l'hypnose régressive, moi, je ne suis pas là pour, comment dire, pour dire ce que je pense d'une pratique ou d'une autre. L'hypnose, je trouve ça merveilleux. Après, en ce qui me concerne, et je ne parlerai pas d'hypnose, moi, je n'appuie jamais là où ça fait mal. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez, vous vous coupez avec un couteau, vous faites la cuisine, vous épluchez un truc et d'un seul coup, la lame, elle dérape, et vous êtes ouvert. Est-ce que vous allez avoir l'idée d'aller mettre le doigt dans la plaie et de tourner dedans ? C'est tout. La question que je pose, c'est celle-là. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que notre subconscient, si nous allons réactiver des marqueurs négatifs, douloureux, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ça va accentuer les choses parce que notre subconscient et notre égo, ils vont se délecter de pouvoir mettre en exerbe ce qui va ressortir encore de négatif. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas pour aller trifouiller là où ça fait mal et encore moins aller chercher le pourquoi et le comment dans le passé. Ce n'est pas ça qui est important. Le passé, c'est le passé. De remonter en le passé, ce n'est pas ce qui va changer votre avenir. Ce qui va changer votre avenir, ce qui va faire que vous n'allez pas reproduire les mêmes schémas, c'est dans votre façon d'être à l'instant présent. C'est dans le moment présent que vous allez changer votre avenir avec votre schéma de pensée de l'instant présent. Si vous êtes dans les schémas de pensée du passé, vous allez reproduire dans l'avenir ce que vous avez produit dans le passé. C'est toujours pareil. Ça se rejoint. C'est juste dans l'instant présent. C'est là que vous pouvez tout changer. Alors, j'écoute si vous avez des questions. J'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour. On arrive bientôt à l'heure et demie de conférence. N'hésitez pas à poser vos dernières questions. Vous pouvez poser vos dernières questions. Je vais continuer avec les façons de faire. On avait parlé du Reiki. Il y a également le magnétisme. Le magnétisme, c'est l'imposition des mains également. Comment dire ? Ce sont des personnes qui ont de la magnétite en abondance dans le creux des mains. Le magnétite, c'est des minéraux. et si on en a en conséquence beaucoup plus que d'autres, les magnétiseurs vont avoir les mains qui vont rougir ou qui vont gonfler très vite et ils vont distiller et dispenser ce fluide chez l'autre et ça va soulager la personne. Ça va l'amener à être soulagé, à la guérir. Vous avez le magnétisme, vous avez le ki-gong. Ça, c'est comme le yoga ou le tai-chi. Vous voyez ? C'est donc une façon de prendre des postures qui vont justement travailler sur des énergies mais nous allons aussi respecter une façon de respirer, un rythme et ce qui va faire que, étant donné qu'on va être focalisé sur la posture, sur la façon de respirer, eh bien là, ça va aussi nous rééquilibrer énergétiquement. Donc ça, c'est une très très belle façon de faire. Alors, qu'est-ce que vous avez à l'avoir aussi ? Vous avez la lithothérapie. Eh bien ça, c'est les pierres. Les pierres, elles ont des vertus extraordinaires. Elles sont faites d'oligo-éléments. Donc, les pierres, si nous les positionnons par exemple sur nos chakras, nous allons pouvoir nous recharger. Nous allons pouvoir, comment dire, profiter de la vertu des pierres. Donc voilà, une belle façon de faire aussi. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a aussi les couleurs. Eh oui, les vêtements que nous portons, eh bien, elles peuvent nous recharger. C'est très intéressant de voir les couleurs vers lesquelles nous sommes attirés ou celles qui nous font, qui nous rebutent. Et puis, de savoir quand on a par exemple un chakra qui a du mal à, comment dire, à s'ouvrir, comme pour bien, beaucoup, le rouge, par exemple, le chakra terre, on va porter du rouge, on va porter vraiment les couleurs qui vont travailler sur les zones énergétiques qui sont sous-alimentées ou sur-alimentées parce que, quand nous nous réharmonisons, le fluide après, il va, comment dire, il va faire en conséquence que tout soit réharmonisé. C'est important. Et puis, vous allez avoir aussi des choses comme, comment dire, la méditation. Donc, la méditation, c'est magnifique, la méditation avec la visualisation. Donc, ça, c'est une façon également de se recharger, de se réharmoniser. Et puis, vous allez avoir aussi l'art. Alors, le chant, la danse, ça, c'est formidable pour s'harmoniser. On parlait tout à l'heure des bols chantants, on parlait de la vibration, du chant, les notes de musique, c'est très, très important, c'est très agréable. Donc, le chant, la danse, le rire. Vous savez, actuellement, on a le yoga du rire, mais c'est formidable. Vous savez que le subconscient ne fait pas la différence, notre cerveau ne fait pas la différence entre un sourire qui est fin et un sourire qui est vrai. Le cerveau n'arrive pas à faire la différence. Donc, quand vous allez faire une séance de yoga du rire, vous allez vous rebooster entièrement énergétiquement. Qu'est-ce que vous avez après ? Le contact avec la nature, tout simplement. Ça, c'est magnifique. Marcher pieds nus dans l'herbe, aller, comment dirais-je, au contact des arbres, faire ce genre de choses au contact de la nature avec les animaux. Vous savez, les animaux sont des êtres extraordinaires et ils nous aident à nous recharger. Ils ont tellement d'amour et eux, c'est de l'amour inconditionnel. Ils ne sont pas là en train de nous juger, de nous peser. Ils nous aiment malgré tout ce qu'on peut leur faire. Ils ne sont qu'amour et eux, ils nous aident aussi. Et puis, ce qui est aussi important énergétiquement, ce que vous allez manger, attention, n'oubliez pas, et ça, c'est une, comment dirais-je, c'est juste une parenthèse, très important. Si vous achetez votre viande en, comment dire, dans les grandes surfaces, si vous prenez des viandes qui sont issues de maltraitance, de torture, quand on voit ce qui se passe actuellement dans les abattoirs, au niveau de la grande distribution, quand on voit le peu de bienveillance et d'humanité que nous avons vis-à-vis des animaux qui sont autour de nous. Vous savez, le Dalaï Lama dit on voit le niveau de conscience d'un peuple à sa façon de traiter les animaux. Donc, en France, on a beaucoup, beaucoup à faire à ce niveau-là. Et Mathieu Ricard dit très justement la conscience, notre conscience s'arrête toujours au bord de notre assiette. Donc, vous voyez, c'est très important de faire attention à ce que nous allons manger. Ça ne veut pas dire ne plus manger de viande. Ça veut dire simplement vérifier que les animaux aient été élevés dans des conditions normales, des conditions humaines, qu'on les ait tués de façon correcte sans les faire souffrir. Par exemple, pour les œufs, veiller à ce que ce soit bien des poules qui aient été élevées au sol, dans un parcours boisé. Voyez, il vaut mieux manger moins de viande, avoir des congélateurs moins remplis, moins jetés et avoir un peu plus de conscience et d'humanité quand on achète et pas juste remplir son caddie en n'essayant même pas de comprendre ce que l'on met dans son caddie. Et puis, bien sûr, évitez de manger des plats tout faits. Ce sont des plats qui sont chargés de choses très, très négatives. Et puis, bien sûr, manger des légumes, des fruits. Préparez vous-même le plus possible de choses pour que vous puissiez ingérer des aliments hautement énergétiques et pas des choses qui vont vous prendre votre énergie. Et n'oubliez pas que quand on est en bienveillance avec soi, on est en bienveillance avec le monde qui nous entoure. c'est important, le choix, le choix des aliments. Avez-vous des questions? Oui, c'est sûr que de manger ses amis, c'est pas cool. C'est pas cool, non? Mathieu Ricard, j'aime bien. Alors, comment être bienveillant avec la douleur? Ça, c'est très intéressant comme question, Serena. C'est simple, quand vous avez mal, vous envoyez de l'amour à la douleur. Déjà, vous la quantifiez. Prenez une échelle de 0 à 10, vous la quantifiez et puis, vous lui envoyez de l'amour. Et plus vous allez lui envoyer de l'amour, après, vous allez pouvoir reprendre cette échelle de douleur et vous allez voir, c'est très, très intéressant. Elle va diminuer. C'est très important de quantifier la douleur et après, de travailler dessus avec l'amour et de la recalculer. Vous savez, c'est comme tout à l'heure, je disais, combien je m'aime, combien je m'aime. C'est pareil, avec la douleur, c'est pareil. Il faut envoyer de l'amour et quand on envoie de l'amour, ça résout énormément de choses. Comment savoir quelles entités nous entourent? Alors, Kadja, je vais vous dire, il y en a des milliards. Donc, ça va être compliqué. C'est comme si vous sortiez à vue des Champs-Elysées un samedi après-midi et que vous vouliez savoir le nombre de toutes les personnes que vous allez croiser. Ce n'est pas possible. Donc, les entités, après, il va y avoir celle des plans parallèles, celle du bas astral. Donc, ce sont les entités qui nous entourent et puis, selon les endroits où nous allons nous trouver, des endroits qui vont être, des endroits où on va se sentir mal, qui vont être chargés en général d'identités de base astrale. Ça va être des lieux où il y aura eu des choses très, très graves, des crimes, des exécutions. Par exemple, je m'occupe de la réharmonisation et protection des lieux. Donc, il y a parfois des endroits où mes patients me demandent de faire une réharmonisation totale et des endroits où ils ne peuvent même pas dormir, ils ne peuvent pas se rendre et puis même des lieux où des personnes sont brutalisées par les entités pendant leur sommeil. Quel plan d'action pourra arriver à s'aimer ? Ça, c'est tout un travail, un travail de chaque instant. Comment est-ce que vous aimeriez être aimé ? Posez-vous la question. Comment est-ce que vous… Notez-le, Fabienne, si vous voulez. Comment aimeriez-vous être aimé ? Et comment dire… Comment aimeriez-vous aimer l'autre ? Une fois que vous êtes posé ces deux questions, eh bien, vous allez avoir des réponses. Et les réponses, c'est ces réponses-là que vous allez travailler sur vous chaque jour. Alors, justement, je me demandais comment savoir si ce sont des entités sur nous ou que l'on est médium. Alors, Amandine, nous sommes tous médium. Médium, ça veut dire quoi ? Ça veut dire trait d'union. Trait d'union entre la terre et le ciel. Nous sommes tous médium, nous avons tous des capacités extrasensorielles, simplement, étant donné que nous sommes limités dans notre corps qui est une cage et que nos cinq sens sont très, très limités, que nous ne voyons pas plus loin que le goût de notre nez. Donc, c'est pourquoi nous ne voyons pas le monde qui nous entoure. Par exemple, ce n'est pas dans votre entourage, peut-être vous, êtes-vous miope ? Alors, moi, j'ai une légère myopie et puis une légère astimatique. ben voilà, c'est comme ça. Et bien là, vous voyez, je vous vois flou au niveau des noms. Et là, d'un seul coup, je mets les lunettes, je vous vois hyper net. Et bien c'est pareil. C'est pareil au niveau du monde qui nous entoure. Il y a ceux qui sont miopes et qui ne voient rien et qui pensent voir juste. Et il y a ceux après qui ont la bonne paire de lunettes sur le nez et qui voient les choses autrement. Alors, l'humour est le moyen. L'humour est le moyen de tout. Alors, lutter, je ne suis pas pour ce mot parce que quand on lutte, ça veut dire qu'on a peur. Et quand on a peur, ça veut dire que notre énergie va là où va notre intention. Donc, les entités, moi, je les aime. Vous voyez, je ne lutte pas de contre parce qu'elles font partie, elles sont mes amies. Je travaille avec elles. mon travail consiste à les faire monter ou descendre selon si elles ont le droit de monter ou de descendre et de soulager les personnes qui en ont sur elles, de faire monter aussi les âmes qui sont coincées dans des endroits, dans des lieux parfois qu'on dit hantés. Donc, lutter, on ne lutte pas, on ne se protège pas. On est dans l'amour, on accueille et on aime. Et avec l'amour, eh bien, l'amour et l'humour, on peut tout faire. Oui, Sandrine, nous sommes tous reliés. Tous. Alors, Cora, les différences famille, amis, couple, sont-elles toujours surmontables ? Mais c'est nous qui créons les différences pour nous dissocier, pour nous différencier. C'est notre égo. Quelle est la différence ? Amis, famille, c'est l'amour. C'est, on ne peut pas, c'est comme quand on a des enfants, on les aime, on ne va pas les aimer différemment. C'est l'ego après, quand on fait une différence, c'est l'ego qui veut que nous aimions différemment. Parce que nous avons besoin de nous rassurer en nous comparant. Donc, c'est pourquoi toutes les différences sont juste une vue de l'esprit et de l'ego. Merci, c'est gentil. Merci, Sandrine. Alors, plume blanche, c'est joli. Que penser des personnes qui voient toujours le bon côté des choses, qui rient tout le temps, qui vivent un peu dans un monde de bisounours, n'est-ce pas ? excessif. Alors, vous savez, les bisounours, je pense que c'est le dessin animé qui a marqué un nombre inconsidérable de générations, même ceux qui n'étaient pas vivants, encore nés à l'époque, les bisounours. Alors, plume blanche, je vais vous dire, les gens qui voient le bon côté des choses, qui rient, qui, comment dire, qui sont toujours, ben voilà, voir les choses de façon positive, sont des gens qui ont beaucoup de moins de risque de tomber malade, sont des gens qui vont avoir des gens beaucoup plus agréables dans leur vie, ceux qui sont vraiment, j'entends, en concordance avec ce qui se passe à l'intérieur, pas celui qui rit pour la galerie et qui est complètement en vrac à l'intérieur. Moi, je parle de la vraie personne qui voit le côté positif, qui rit, qui fait de l'humour, qui se sent bien, qui est dans la joie. Ben, cette personne-là, punaise, si c'est ça le pays des bisounours, mais qu'est-ce qu'on attend tous pour y aller ? Hein ? Parce que ceux qui n'aiment pas le pays des bisounours, c'est ceux qui sont en guerre à l'intérieur, c'est ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas foi en eux, c'est ceux qui ne croient pas en l'amour, qui ne croient pas en la beauté des choses, c'est ceux qui sont dans le déni, qui sont encore ancrés dans leur peur. Non, l'amour, la bienveillance, l'humour, la joie, ça n'a rien d'excessif, c'est justement la normalité. Ce qui est excessif, c'est d'être en dehors de ces marqueurs-là. Alors, les Gilles, je pense qu'ils aiment bien rigoler, ils m'aiment bien parce que je fais marrer, je crois. C'est très bien, c'est très bien, il faut continuer à faire marrer, il faut faire rire les gens, et c'est surtout qu'il faut se faire rire soi-même, parce qu'il faut bien comprendre que le discours le plus important qu'on doit avoir dans notre vie, c'est avec nous-mêmes. Si on ne se fait pas marrer soi-même, mais on ne peut pas faire se marrer les autres. Si à l'intérieur, c'est triste, ce n'est pas en cohérence. Donc, il faut être dans la joie, il faut être dans la positivité, la bonne humeur. Tous les jours, il faut se dire « Ouais, c'est une belle journée qui commence, et je vais faire des belles choses aujourd'hui, je vais essayer d'aider mon prochain, je vais même essayer de partager un sourire, s'il n'y a que ça que je peux faire dans la journée, je vais le faire. Si ça peut faire plaisir à l'autre, si ça peut faire du bien, si ça peut enjoliver la journée de quelqu'un, lui apporter un peu de bonheur, rien que ça, c'est super important. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Oui, on évite les personnes négatives, on évite les personnes négatives, ça ne veut pas dire qu'on ne les aime plus du jour au lendemain et on les met au rencard. Ça veut dire qu'avec bienveillance, on s'éloigne parce que quelqu'un qui est négatif ne peut pas vous aider à vous élever. C'est quelqu'un qui est négatif, il va vous tirer vers le bas. Donc, c'est ce qu'on appelle un vampire énergétique. Donc, les personnes négatives, si elles sont comme ça, ça leur appartient, ça ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe chez l'autre. Vous êtes responsable de ce qui se passe chez vous. Il faut bien comprendre. L'autre, il est négatif, il va vous dire une vacherie, il va vous faire une vacherie. Très bien, ça ne vous appartient pas. C'est parce qu'à l'intérieur de lui, il est en vrac. Par contre, ce qui vous appartient à vous, ça va être d'accueillir les choses. Ça ne veut pas dire d'être d'accord, mais ça veut dire d'accueillir les choses avec bienveillance et que ça vous serve de leçon, entre guillemets, pour voir pourquoi l'autre, il a fait ça. Est-ce que ça veut dire que je ne me respecte pas ? Si ça m'a impactée, ça veut dire qu'il y a une blessure qui est encore à vif. C'est une faille. Donc, merci. Merci à l'autre qui m'a dit où fait une vacherie. Ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est pas réglé et là, je me prends en main. Tout simplement. C'est ça. C'est ça, Christine. Travaillons tous à nous aimer et arrêtons de lutter. Mais bien sûr, on ne lutte pas. On accepte ce qui arrive vous savez, on accepte la situation et on essaye de la regarder sous un autre angle. Et ça, là, ça devient intéressant. Je vous en prie. Alors, on va changer de travail. Je plaisante. Enfin, si vous pouvez, oui, faites-le. Faites-le. Comment dire ? Essayez. Ou dites ce que vous avez à dire tout simplement avec bienveillance. On n'oublie bien, bien sûr, on ne balance pas un truc bien méchant et bien… Non, non, non. Exprimez ce que vous avez à dire avec bienveillance. Si la personne, elle est négative, dites-lui, par exemple, écoute, Charlotte, je t'apprécie beaucoup, mais sincèrement, ton discours me plombe. Je ne me sens pas bien quand tu as ce genre de discours. Donc, si tu as envie de me parler de choses positives, je suis là pour toi. Ça sera avec grand plaisir. Et sinon, écoute, je préfère que nous espacions les moments que nous passons ensemble. C'est dit avec gentillesse. Et c'est dit. N'oubliez pas, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, il est important de dire les choses. Ça, je vais directement sur le chakra de la gorge et sur la thyroïde. Travailler chez soi, c'est l'idéal, mais bien sûr. Alors, Annie, d'accord avec vous pour les sourires. En ville, au samedi, j'ai souri à un autobimiliste qui m'a dit souris. C'est pas grave. Ça, il ne faut pas le prendre pour vous. N'oubliez pas ce qu'il vous dit là. Il se le dit à lui-même. Ça veut dire qu'il n'a aucun respect pour lui. Le pauvre. Vous savez, quand il y a des gens comme ça qui sont méchants, qui sont envoyés leur de l'amour. Alors, bien sûr, je ne vous demande pas de descendre de votre vélo, d'aller chercher et de lui faire un hug. Je ne suis pas. Ce n'est pas ce que je vais vous demander. Mais vous lui envoyez de l'amour. C'est parce qu'il n'en a pas du tout pour lui et de l'amour. Il ne s'aime pas. Alors, qu'est-ce qu'il vous donne ? Il vous donne ce qu'il a. On ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. Donc, s'il n'a pas d'amour, il ne peut pas vous en donner. Il va vous donner juste sa colère, sa peur, sa hargne. C'est ça qu'il va vous donner. Le pauvre, il a besoin qu'on l'aime. Oui. Alors, plume blanche, est-ce qu'une méditation guidée ou non pour équilibrer les chakras est aussi efficace qu'un soin par une personne spécialisée ? Si vous posez la question, c'est que vous avez déjà la réponse. Alors, moi, je vous dirais que la méditation, c'est une chose, mais c'est toujours pareil. Un spécialiste qui va vous faire tout ce qu'il faut, qui va entièrement vous rééquilibrer, c'est autrement plus efficace, mais après, rien ne vous empêche une fois que vous avez été rééquilibré et que vous utilisez des outils pour vous rapprocher de votre dimension spirituelle qui va vous amener à avoir de l'amour pour vous, vous allez pouvoir bien sûr pratiquer ce genre de méditation parce que plus vous allez aller à la rencontre de votre corps, de votre part d'éternité et savoir comment vous êtes à l'intérieur, plus vous allez pouvoir comment dire, procéder à ce genre de méditation et ça va être formidable. Alors Amandine, toute ma gratitude et mon amour inconditionnel, votre discours me conforte dans mon cheminement actuel. Je me suis observée, acceptée, pardonnée et bientôt, je m'aimerai à 100%. Alors bravo. Bravo Amandine, ça c'est magnifique. C'est ça le but. C'est le but, c'est ça. La mission d'âme, la mission de vie, c'est ça. C'est l'amour inconditionnel. Sérénat, comment se déroule une séance chez moi ? Avec les gestes barrières, attention, en ce moment, bien sûr, pas… Alors comment ça se déroule ? Eh bien, vous venez dans mon cabinet, je vous installe confortablement, vous vous asseyez dans un canapé qui est bien confortable, avec une bonne tasse de thé et puis on va discuter. Vous allez m'expliquer ce que vous avez envie de m'expliquer et pendant que ça va se faire, moi, l'air de rien, je vais vous rééquilibrer énergétiquement et puis on va pouvoir après parler des outils que je vais vous partager. Je vais vous éclairer sur des sujets qui sont peut-être encore un peu flous pour vous. Voilà, vous ouvrir, semer des petites graines de lumière et vous laisser libre de les arroser ou non. Je ne suis pas là pour, comment dire, vous dire ce que vous défaire, vous donner des conseils, jamais de la vie. Si vous allez chez un thérapeute qui commence à vous dire ce que vous défaire et qui vous donne des conseils, c'est pareil, méfiez-vous. Non, moi, je suis là juste pour vous expliquer les choses. Libre à vous de trouver ça intéressant ou pas, ça vous appartient. et après, de faire le travail ou pas, ça vous appartient. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Donc, je crois qu'on arrive sur la fin. Bien. Voilà, du coup, n'hésitez pas. Donc, la conférence sera disponible en replay. Sachez également qu'Elisabeth Corrébon sera au programme de l'Université populaire à la rentrée prochaine. Donc, si vous voulez déjà la voir en atelier chez nous, n'hésitez pas à consulter le programme et sinon, évidemment, en consultation privée. Et donc, comme elle a indiqué. Oui, voilà, allez-y. Pardon, Émilie, je me permets juste parce que j'ai mis des questions. Alors, je me situe, mon cabinet se situe à Lutherbach, donc à côté de Mulhouse. Donc, je, voilà, je reçois en présentiel en cabinet. Je réalise également les soins à distance en visio, Skype, Messenger, Zoom ou par téléphone. Je fais également des réharmonisations des lieux, des stages d'entités et tout à distance. Vous pouvez être à l'autre bout du monde, ou même sur une autre planète. Ça ne change rien puisque nous sommes tous reliés énergétiquement. Et donc, voilà. Et si vous voulez plus de renseignements, vous n'avez juste qu'à taper mon nom sur Google et vous allez me trouver aussi bien sur mon site, mes conférences, les livres, enfin, tout ce que je réalise est sur Internet. Donc, vous me trouverez très, très facilement. Voilà, je vous remercie. On va arrêter là pour ce soir. Merci à tous d'être venus. Si vous souhaitez prendre contact avec Elisabeth, n'hésitez pas à contacter l'UP. On transmettra vos messages avec plaisir. Je vais mettre fin à l'enregistrement du replay. Et voilà, je vous envoie une dernière fois le questionnaire de satisfaction si vous n'avez pas encore cliqué pour laisser votre avis. On informera Elisabeth de vos retours. Merci encore à tous d'avoir suivi cette conférence et je vous souhaite une très bonne soirée. Et merci encore à vous, Elisabeth. Merci, merci à vous tous. Très belle soirée à vous et encore merci pour ces partages. À bientôt.